Alors chers amis, c'est aussi bête que ça, vous voyez, ce simple cahier qui reste encore vierge, mais pas pour très longtemps. Ça peut être un outil absolument formidable pour progresser en anglais, mais encore faut-il savoir comment s'en servir. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo immédiatement. Good morning everyone, my name is Adrian from I speak Spock Spoken. Bonjour à tous, je suis Adrien de I speak Spock Spoken.com et aujourd'hui, cet outil indispensable pour progresser en anglais rapidement. Alors qu'est-ce que c'est ? Je ne vais pas faire durer le suspense insoutenable pendant encore trop longtemps. Tout simplement, qu'est-ce que c'est ? C'est un logbook. Le logbook, donc vous retrouvez ici log, donc enregistré et book qui est évidemment le livre. Donc le logbook, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un carnet de bord, c'est un journal de bord de votre apprentissage de l'anglais. Mais il faut s'organiser d'une façon bien spécifique et c'est ce que je vous montre tout de suite. En attendant, chers amis, sachez que vous pouvez récupérer votre kit concret pour apprendre rapidement et simplement l'anglais en cliquant sur le « i » en haut à droite. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook et bien évidemment vous abonner si ce n'est pas encore fait à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge. Alors, le logbook, comment vous faites ? Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je préconise. Plutôt un simple cahier. Alors là, moi, j'ai pris un cahier au format A4. Vous pouvez prendre un cahier à un format un peu plus petit si vous préférez. Évitez l'ordinateur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait d'écrire, de joindre le geste à la pensée, ça favorise la mémorisation et c'est mieux, je dirais, au niveau du cerveau pour retenir et pour vous imprégner littéralement de ce que vous apprenez. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens et j'ai lu une ou deux études à ce sujet et c'est aussi ce qui en ressortait. Si évidemment, vous préférez l'ordinateur, eh bien, prenez l'ordinateur ou votre smartphone, etc. Mais en tout cas, il faut que ça soit quelque chose sur lequel vous pouvez mettre la main, je dirais, facilement. C'est pour ça que moi, j'aime bien le cahier aussi. Comment vous devez vous en servir ? Systématiquement, il faut vous servir de ce logbook. Je vais vous montrer dans un instant ce qu'on met dedans. Mais à chaque fois que vous faites de l'anglais, et quand je dis vous faites de l'anglais, ça peut être quand vous regardez un épisode d'une série en VO, par exemple. À chaque fois, en fait, que vous êtes littéralement, si je puis dire, mais évidemment de manière positive, exposé à l'anglais. Alors, comment vous organiser ? Moi, encore une fois, c'est ce que je vous conseille. Après, vous pouvez modifier, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose dont l'efficacité a été prouvée. Vous mettez tout simplement la date. Ça, c'est vraiment important. Vous allez voir plus tard parce que ça va permettre de progresser plus rapidement et de vous auto-évaluer. Vous mettez la date et par exemple, à chaque fois, vous croisez un nouveau mot ou une expression qui vous intéresse vraiment. Vous le notez. Évidemment, il ne faut pas tout noter dans le logbook parce que sinon, vous allez avoir 25 pages à chaque fois que vous faites de l'anglais. Donc, ce n'est pas forcément intéressant. C'est vraiment l'essentiel, ce qui, je dirais, a littéralement frappé votre esprit. D'accord ? Les points de grammaire et surtout les fautes ou les points de grammaire que vous ne maîtrisez pas trop. Vraiment. Ça, c'est important. Et encore une fois, on va voir pourquoi dans un instant. Au niveau de la prononciation aussi. Par exemple, je regardais une vidéo sur YouTube hier et c'était un francophone au demeurant fort sympathique, mais dont l'anglais, à mon avis, est un peu approximatif. Et il disait, oui, je suis à New York et je vais, je crois, à la Hudson River. Il dit River. Hudson River. Bon, petit problème. Est-ce que vous savez que rivière en anglais, ça se dit river ? Eh bien, dans son notebook, dans son logbook, en fait, s'il avait logbook, il pourrait, s'il était conscient de son erreur, se dire, OK, par exemple, aujourd'hui, on est le 1er août, OK, donc, il mettrait comme ça, river, le i. Et puis, hop, après, ça, c'est mon écriture à moi. Je sais ici que les crochets, c'est pour la prononciation, donc le i se prononce, le i de river, river, ça se prononce comme un i, et c'est pas un river, c'est river. Voilà, ça, c'est un exemple. Vous pouvez aussi noter les phrases intéressantes, notamment pour l'ordre des mots, l'ordre des adverbes, etc. Si vous tombez sur une phrase intéressante et vous auriez hésité, vous auriez fait une erreur, si vous aviez souhaité la formuler vous-même, vous pouvez la noter dans le logbook. Vous voyez, toutes les choses qui vous intéressent et qui vous permettent de progresser en anglais. Encore une fois, c'est hyper important de mettre la date, et je vous expliquais ça, dans 30 secondes. Donc, ce que je voulais ajouter, ce que je voulais ajouter, c'est simple, parce que ça favorise la régularité et la répétition. Puisque si en fait, vous avez cette routine qui s'installe, vous faites de l'anglais, vous êtes exposé à l'anglais, vous avez toujours votre logbook sous la main, ok ? Vous notez dedans, et ce que vous faites, et c'est là où c'est vraiment ce que vous devez faire, parce que sinon, ça sera efficace à moitié, c'est qu'il faut revenir périodiquement, en fait, sur ce que vous avez noté. Par exemple, à la fin de la semaine, vous relisez, même simplement relire, vous réinterroger, si je puis dire, au sens propre du terme, vous relisez tout ce que vous avez fait dans la semaine. Et ça vous permet, en fait, de vous auto-corriger, de vous auto-évaluer, puisqu'en relisant, vous allez vous dire, waouh, ça, j'avais complètement oublié que je l'avais noté, ok ? C'est comme ça. Et petit à petit, si vous revenez, mettons, à la fin du mois, sur tout ce que vous avez fait, vous prenez deux ou trois jours pour revoir tout ce que vous avez noté, là, vous allez vous améliorer, parce qu'on est toujours dans la régularité et la répétition qui sont vraiment les clés de votre progression en anglais. Et si vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer, quel que soit votre âge, parce que je reçois très souvent des mails de gens qui me disent, oh Adrien, tu ne te rends pas compte, mais moi, j'ai 65 ans, ma mémoire, elle n'est plus comme quand j'étais il y a 20 ans. Eh bien, le logbook, c'est un outil parfait pour vous, pour vraiment booster littéralement votre mémoire. Donc, n'oubliez jamais ceci, régularité plus répétition, c'est vraiment la clé pour avoir une meilleure mémoire. Et votre support, c'est le logbook. So now, guys, it is time for you to start using a logbook. Maintenant, c'est à vous, il est temps pour vous de commencer à utiliser un logbook. Et si vous le souhaitez aussi, vous êtes libre de télécharger le kit qu'on prête pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais en cliquant sur le « i » en haut à droite. Nous retrouver aussi en cliquant sur le « i » en haut à droite sur Facebook avec tous les nouveaux articles du blog, notamment. Et bien évidemment, si vous voulez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube, you can do that. Il faut juste appuyer sur le bouton rouge en bas à droite. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous avez la moindre question, le moindre commentaire, vous savez où ça se passe. C'est juste en bas, sous la vidéo. Je reviendrai vers vous rapidement. So thank you guys. Talk to you soon. Bye bye. And use a logbook. And use a logbook.